Salut tout le monde, c'est VN124, alors on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de ce let's play, donc le premier épisode vous a plutôt plu je pense, dans l'ensemble, donc on va continuer là-dessus, ça me fait plutôt plaisir que vous avez mis cette petite série, ce petit let's play sur ce magnifique jeu, enfin magnifique en termes, le gameplay, bien entendu. Allez c'est parti, on reprend la mission, on reprend l'histoire. Donc voilà, donc Celerium, le nom de la mission, donc le M27, donc une nouvelle arme qu'on va essayer de tester, donc je précise que je n'ai toujours pas pu jouer au multi parce qu'en fait, enfin je vous explique, parce qu'il y a peut-être certaines choses qui vont peut-être vous échapper, parce que je vais sûrement dire des choses un peu bizarres, si vous avez joué au multi, parce que je ne sais pas, en fait, en fait ma box, comme je suis sur PC, je ne sais pas pourquoi ma box est trop vieille en fait, c'est parce qu'elle est trop vieille et ça ne prend pas en compte le multi-joueur, je ne sais pas pourquoi, enfin juste parce qu'elle est trop vieille, donc ça n'existait pas à ce temps-là, donc enfin bref, j'ai fait le nécessaire pour en avoir une autre, donc d'ici une petite semaine, je pense pouvoir vous offrir du gameplay en multi-joueur, enfin bref, c'était la petite parenthèse, donc voilà, donc là, je pense qu'on va quand même garder la classe par défaut, parce qu'elle a l'air plutôt intéressante avec des nouvelles armes, des nouvelles mitraillettes, la Titus 6, avec le scanner EHF, qui est un, je crois que c'est pour regarder à travers les murs, enfin je ne sais pas, je n'ai encore jamais essayé, ici, on a quoi, on a grenade XM31, et une grenade IUM, donc on verra ce que ça fait, et le kit d'accès, donc ça c'est pour ouvrir les portes, comme dans le premier épisode, voilà, donc aujourd'hui on va incarner David Mason, dans une, euh, ouais David Mason, donc le fils d'Alex Mason, dans la, euh, dans cette mission, allez c'est parti, non c'était pas ça, c'était, voilà, on lance la mission. Ah, c'est l'origine de tout, ton père et cette putée Menendez, Menendez veut se venger, même si ça prend des années, Menendez, à l'époque, c'était un gros poisson dans une petite mâle, il se faisait du pognon, en dirigeant un cartel de drogue au Nicaragua, il en avait hérité, quand la CIA a buté son père, le vieux cyclope a une dent contre l'Amérique, pendant qu'on fait les cons au Moyen-Orient, les Russes et les Chinois font copains copains, mais, les politiciens, ils veulent nous faire croire que c'est des histoires d'idéologie, un beau tas de conneries, passe ton téléphone. Merde, regardez ça, Menendez s'est carrément monté une véritable armée privée. Des cubains, que des pros, avec du matos dernier cri. Combien de partisans accordent ici et maintenant ? Un milliard de personnes ? Plutôt deux, qui croiront jamais que leur leader est un terroriste. Pour eux, Menendez est le sauveur. Eh ben moi j'en connais qu'ils vont être sacrément déçus. D'accord, on était quand même comme un jour. Bon, on est temps d'aller voir ce que Menendez plante là-dessous. Ok. Alors, on retrouve ça, le... Salazar, avec quoi. Oh, cool. Oh, c'est génial ça. J'ai un... Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. Je suis mort. Qu'est-ce que c'est ? Il s'est passé quoi ? Oula, donc... Ah, d'accord, il faut se balancer, se rattacher, se balancer, mais comment on fait ? Vas-y, balance toi Ah, cul D'accord, on le balance Ok, d'accord Oh, génial J'ai pas fait hier Balance, balance On est bien parti Oh Allez, cool, l'appuie sur l'écran Allez, c'est parti, vas-y Yeah, je te balance T'as failli de barraque quand même Ok Ok, allez, j'y vais Et cool C'est ce passage quand même Allez, go Yeah Oh, putain J'ai qui lui Ça va, ouais, ça va Grâce à toi Quasiment Il devrait y avoir une poignée de soldats Les doigts dans le nez Ne sois pas stupide Il ne faut pas sous-estimer Raoul Arbor C'est le reste et lui c'est Gorski C'est plutôt beau en pêche ici Oh, oui Oh, yes Ok, d'accord Oh, yes, je sais ce que c'est Oh, vous allez voir, c'est cool Allez Grosby, à toi Let's go Oh, c'est génial ça, c'est génial, regardez Oh, yes, on va où ? Oh, yes Vas-y, il faut remonter un peu là Oh, 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 oh On va où ? Oh, putain Oh, putain, le mur Il y a un truc que j'ai pas saisi là, attendez ! Alors, on recommence. Alors, utiliser la vue souris pour se diriger, ok, bon ça c'est normal. C'est pas là-bas. Langue de direction, majuscule, bah c'est bien ça. D'accord, ok. Ah là, quand on tourne un peu mieux comme ça. Quand on peut juste tourner, c'est tout. Wow, wow, ça va vite. Ouais. Wow, ça va plutôt vite. C'est cool quand même, bon, c'est pas grand-chose, mais c'est cool quand même. Oh yeah, yeah, yeah. Ouh là, on se rapproche du sol. Ok, on est en parachute là. Oh. On va faire un truc là. Ok. Oh génial. Ça va. Ça va. Ça va, ça Nazard, Cosby. Ouvrez la gauche. Affirmative, on attend le signal. Putain elle est belle l'armée, elle est bien faite. D'accord, là on vise. On vois. On visait pas du tout, mais on voyait. Le scanner, comment il fonctionnait. Allez, c'est parti. Allez, on va en mode infiltration puisqu'il y a toute une armée en face. ouh là ils sont déjà là ok d'accord on va les buter, ah d'accord ils sont invisibles on balance une grenade ouh ? ah avec le couteau enfin ah il fait mal les grenades j'ai fait de la merde en fait il est cool ses viseurs, oh il est trop bien il est où lui ? il est où il est où ? ok d'accord lui il est mort je sais pas ce que c'est Storm ? ah bah si c'est le machin là le M allez lui il est là adshot il est bien ce viseur n'empêche c'est plutôt intéressant on voit à travers les murs par contre euh ah merde c'est un allié je suis con là par contre j'avais pas vu qu'ils étaient déjà avancés il est là il est là oh mais vas-y il meurt oh là j'ai un peu con il est l'ascenseur ici il vient nous quoi bon je vais prendre l'ascenseur ça va plus vite on va où ça va c'est bien là on est passé du... par rapport à la première émission on est passé dans un monde de... futuriste avec David Mason si bien c'est d'autres perspectives en fait avec les nouvelles armes donc ok comment j'étais... ziqué oh yes c'est bien cette arme wow wow il fait mal wow elle m'a défoncé tu vois en parlant de ça en fait maintenant que j'ai un petit moment de répit j'ai euh... ah mince c'est mort j'ai donc euh... j'ai la possibilité de vous faire du face commentary donc pour le prochain épisode dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas en fait et si vous en foutez mettez le aussi parce que justement ça mènera à savoir si... ce qui vous intéresse vraiment dans les vidéos attendez donc voir si vous aimez ça ou si vous voulez que gaga continuez sur un let's play avec euh... juste euh... du commentary normal sans non ma tête sur les vidéos donc c'est plutôt beau les gouttes gouttes je trouve ça vachement vraiment bien fait attendez j'ai pas mort voilà on va du coup là on tire dans le tonneau là-bas on sait jamais s'il y en a un côté ils sont cool les... ils sont bien fait les... ils sont assez futuristes les hélicos je sais pas si c'est les ennemis c'est vrai allez vas-y vas-y je vois une grenade j'ai déjà fait le voir dans le premier épisode on va accéder oh yes on a qu'est-ce qu'on fait ? oh on va rentrer dedans d'accord notre sixième mitrailleuse cool vas-y c'est parti c'est quoi toi ? c'est un peu long headshot non il peut eu des headshots mais... allez allez oh non allez allez le snipe là-bas ici ensuite ici et euh... massacres crème 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 oh c'est plutôt efficace ça oh mince dommage oh tout le monde doit être défoncé il y a pas des trucs à récupérer ici ouais récupérer ah bah voilà renseignement c'est quoi non plus c'est ça ? voilà d'accord donc il y a des... j'ai pas fait attention dans la première... la première mission s'il y en avait il y avait ceux qui a récupéré mais bon on peut pas forcément fouiller pour tous ces abats si je tombe dessus bah je les prends et puis euh... sinon bah tant pis hein il y a assez... c'est bien il y a de l'animation dans la musique c'est... enfin c'est pas assez dynamique en même temps c'est un peu le... un cif de la série hein merde c'est des alliés je crois non ? ils sont où lui ? ah il est là je sais pas où sont mes alliés Wahouh ! Il est pas mort, non ? Je vais voir ce qu'il y a là-bas. C'est pas mort Hop ! Il y avait un truc de marqué ! Attendez... Il y a eu un truc de marqué non ? J'bote ! Ah, c'est pour charger Donc ça c'est le caisse de munition Pas mal ! Et ici... Wouah ! Ah il fait mal C'est bien ils sont invisibles mais on les voit quand même Oh allez j'y vais Oh yes Oh c'est une méconnade Merde On va envoyer une histoire de... Oh mais elle est cool c'est... c'est connade Oh mais c'est une UEM ça ne fonctionnera plus comme ça Mince ils sont des touches Alors il a quoi lui ? Il a un SM chargeur pour rendre capacité d'exercice Oh non c'est pas con C'est pas connu Allez on y va Je sais pas trop ce que c'est ça Wouah ça fait mal Oula C'est bizarre ça Connade Syntex Hein c'est quoi c'est bizarre je crois pas là Y'a 3 balles y'a un putain de gros chargeur mais y'a 3 balles dedans Y'a 3 balles y'a un putain de gros chargeur mais y'a 3 balles dedans Ah c'est cool ça C'est bien C'est bien pensé C'est plutôt bien fait là quand même C'est bon Tu sais que les décors franchement je trouve ça plutôt beau hein Regardez les effets de lumière Pour quand même bon c'est un Call of Duty hein C'est pour ça que c'est la Somme qui reprend Là je vais crever Wouah 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 Toi là Ah merde c'est un allié Mais on arrive pas trop à y différencier ça qui est chiant C'est avec ses viseurs c'est quand on tire ça Quand ça s'en est pas ça a fait un tir vert Du coup on dirait que c'est un allié Wouah Triple feed Ah bah c'est derrière là Faut pas monter là Faut pas monter là Faut se prendre Tu sais qu'on se croirait C'est un peu un décor un peu de On se croirait un peu au Pérou en tout cas dans les Mike du Sud Vas y t'es là quoi Wouah C'est fondant Wouah Oh magnifique Ca c'est une sorte d'AK-47 non ? L'A-N-80 Non J'suis pas Bon allez on va essayer Wouah Wouah Ah mais du coup on les voit plus les autres C'est pas grave Bon ouais c'est une sorte d'AK-47 Je suis futuriste Bon allez c'est parti on avance Tac 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 Ouais j'ai fait Après c'est vrai qu'aussi on est sur On est sur PC donc le jeu peut être un peu plus beau que sur console Je sais pas ce que vous en pensez Moi je l'ai pas encore testé sur console mais je vais bientôt le tester Puisque J'ai l'impression qu'il y a autre chose à voir Mon frère l'a acheté alors Alors Dès que je rentre chez moi Et ben je vais essayer En multi surtout multi ça va faire du bien D'accord c'est mission explosive mais c'est vraiment intéressant cette arm C'est cool Elle s'allait plutôt Assez que ça ressemble un peu à l'UMP Enfin vite fait un design L'UMP45 Attention l'inondation a dû affaiblir la structure Bravo Mais c'est vrai qu'il est beau quand même pour un Call of Duty C'est ça qui m'a surpris dans les Dans les premières Premières vidéos que j'avais vu Ouh les ongles Chling C'est vraiment ça qui m'avait surpris C'était un Call of Duty plutôt beau C'est quand même tout à côté du Black Ops Je crois que c'est l'un des plus moches Call of Duty De la dernière génération Fin Regardez moi ça Ce qu'on a vu dehors c'était qu'une façade Les murs sont épais de plusieurs mètres D'accord Normal Appel Briggs Délu qu'on va voir Kraken ici Harper La présence d'installation sous le temple est confirmée Envoyez immédiatement une unité de nettoyage et de confinement à cette position Attention on aura plus de signal une fois qu'on sera à l'intérieur Yersun Une équipe terrestre va être déployée sur la salle Ok normal on est tout seul comme d'hab Attends je vais prendre des munitions d'abord C'est quoi ce terme ? On va reprendre ça Euh c'est la Mk avant Bon oui c'est Mk avant On s'en va à la MPK C'est quoi ça ? Ils ont peut-être évacué quand on a taille M27 Donc M27 c'est Mk Ça ressemble à la M4A en fait Un peu futuriste Là on va recharger On va accéder à ça C'est quoi ? Oh bah oh il va être Vest balistique Nickel Ah non c'est un camouflage optique d'accord Les systèmes optiques de l'ennemi il faut qu'on les fasse analyser par la technicienne Il y a un temps de l'ennemi Il te ferme à peine Ouais mais il y a un temps Et mon norme elle est pas transparente Elle est pas Ok Ouh Vachement utile Ha 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 Oh Oh Ça te défend Oh Elle est blindée On va faire péter le premier Voilà le deuxième il est où ? Il est où le deuxième ? Oh mon dieu Franchement il est vraiment intéressant ce viseur quand même Ça nous plonge vraiment dans un univers plutôt futuriste Merde Bon ici il devait y avoir un Je l'aurai individué du coup Un truc de renseignement On avance Ils ont pas l'air content de se voir Ah bon tu crois ? C'est quoi ça ? Hop là tu as un petit cadeau Bon je vais vite tu te fais le tour histoire de trouver La chaîne de renseignement parce que j'ai pas envie de Je sais pas si ça sert vraiment à grand chose en fait parce que Ça sert plutôt à rien Il se fait un tour ici Ah on peut accéder par en haut Nickel Vas-y toi Hop là Il y en a un là derrière Ok Ah il est derrière le mur là bas lui Ok c'est qui lui ? Oh il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? On va essayer d'enquêter un tu vois C'est plus longtemps Tiens les guillages Il fait mal lui On va essayer de jouer aux flingues ça Allez Ça va être un peu plus dur mais bon c'est pas grave Ninja Ils sont où ? ectadktac Oh yah Un pistolet mitrailleur Enfin A rafale piol J'ai mis un peu joués aux pistolets Ça change un peu, ça met une autre dimension, le plus de stress C'est bon on fait mettre plusieurs balles pour les tuer quand même. Y'a quoi ici, l'étage ? Ok on y va. Un cf. Je trouve habitude de côté. On a 3 sandales de flingue. Du coup c'est un peu la galère. J'ai bien fait de la garder celle-ci. Je tire à côté ou quoi ? Ah non. Oh merde. J'ai du coup de côté. Il est bien cette flingue. Je trouve que je vais le prendre. Merde je suis mort. Vite vite. Oula je sais pas ce qu'il y a eu là. Oh mince 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 mince. Sur la tête. Oh mince 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 mince. Sur la tête. C'est pas un lance-gonnel mais... Y'a un truc au plafond. Y'a une tourelle au plafond. D'accord y'a une tourelle au plafond. On va détruire. Ok ? Moi j'ai du coup de côté. C'est bon. Aller c'est parti on bouge. Oh, j'ai plus de balle. Bon on va changer, on va prendre ça, il n'y a pas un chargeur là, on dit pour charger les balles Pas mal cette arme Bon on va se faire assez, il n'y a pas trop de choix Putain mon chargeur est trop longue Wow mais c'est quoi ces trucs ? Il y a un peu bugué le jeu quand même C'est quand même bizarre Non regardez cette arme elle est plutôt puissante On est long avec ça Allez c'est parti Ah ouais Fabrication 3D ? Wuz nous a dit que Menendez a amassé une fortune au fil des ans Il a du l'investir dans la roue Oh yes ! On va contrôler ces trucs Donc ça c'est un scorestreak je crois dans le multi Bon j'avais vu ça dans les... Oula il est complètement bugué le jeu quand même Non on contrôle pas ? Ouais Ouvre la caisse Tiens il y a des recharges En point il est là Voyons un peu ce qui se cache ici Tac ça c'est... Ah non c'est pas assez du tout Ouvre moi ça section Ça on va le garder quand même pour... Ouais pour exploser les trucs c'est plutôt pratique On va le garder Tac 707 balles ça va on va pas être... En manque hein Ne me faites pas de mémoire D'accord Qu'est-ce qu'il voulait à lui Ce labo a des liens avec un terroriste Dites-nous tout ou vous le regretterez Je m'appelle Eric Breiner Je suis magnétométrist Eh ? Et pourquoi Menendez s'intéresse à vous ? Je suis là pour travailler sur le Celerium C'est un nouveau minerai de terre rare Qui va rendre toutes nos puces électroniques actuelles obsolètes Ils arrivent Faites moi ça que j'ai ici en vie Et je vous dirai tout Ok d'accord Ça fait du chantage non ? Bon aller Tu fais quoi il va nous aider ou quoi ? Ouah 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 Récupérez ce bouclier Récupérez ce bouclier Faites un bruit d'herbelle Ok c'est parti il y en a alors Tu fais quoi il nous aide ? Ouah il nous aide C'est niqué C'est mort Chou Ouah ouah putain Ouah Ouah il plaisante pas Tu as dit Ouah il l'a détruit Ouah c'est cool ça C'est bien c'est bien c'est bien Vas-y toi Ouah Ouah je t'avais vu Ouah la recharge non J'aurais dû changer Vas-y tu crois que C'est pas le malin toi ? Enfin si j'étais allé tout à côté Avec moi Hop là top Vas-y Ouah oula Ouah si on tire en rafale Si on tire en rafale ça Et demain on peut aller Où est le celerium ? Par ici Le dégalisme d'ouverture nécessite 2 opérateurs Par où ? Comment vous voulez ? D'inquiète je vais t'aider mec J'suis un grand pirate j'suis un fou moi Suivez moi ! On va recharger Oh c'est cool c'est beau Je sais pas ce que vous en pensez mais C'est plutôt beau Ok d'accord ça va se mettre Donc c'est ça ton truc qu'il y a là Le celerium D'accord merci je le garde J'ai entendu dire que Menendez comptait s'en servir Pour orchestrer une cyberattaque de grande ampleur J'ai entendu plusieurs fois le mot de Karma Ça doit être le nom de cette cyberarme Si Menendez utilise un worm de celerium Pour lancer une attaque Alors personne ne sera en mesure de l'arrêter Absolument personne Oh non C'est bien là bas Ok d'accord Si destruction C'est pas grave Tic 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 Bon merci Tiens on va mettre la combinaison Peut-être nous aider un peu On va mettre la combinaison Avec ou sans renfort C'est pas encore fini Hmm efficace Tiens on va changer d'arme Non on voit tout ça on a déjà pris Ça on l'a déjà eu Ça c'est quoi ? Non c'est le Oh ça à nouveau Jamais eu Ça ressemble un peu au Fall Il ressemble aussi à la K-47 c'est bizarre Non ? Ça ressemble néant quoi ? On va voir le regarder vite fait Ok Oula Oh c'est un fusil à pompe c'est quoi ? Ah c'est cool si c'est un fusil à pompe L'élément de renseignement tiens Ça va tout péter J'adore ça les fusil à pompe En plus j'ai vu que le KG-12 était remis dans Il était remis dans le multi C'est plutôt agréable Ouah putain il fait mal en même long Vous avez vu les distances où il était ? C'est génial C'est enfin un vrai fusil à pompe quoi C'est quoi cette caisse ? Ok donc je vais monter Ah on peut pas d'accord Tiens toi Mais va venir T'es des méchants Waouh Section Votre équipe va se replier C'est Brix Ah d'accord Doucement C'est l'équipe d'extraction Ah ça fait plaisir On a vu au début Ah il est porté des fermes là t'es là T'es là T'es là Allez on va aller voir Qu'est ce qu'il se passe ? Je crois qu'on peut dire Que la mission est accomplie Amiral Briggs Content de vous voir Amiral Moi aussi section Je sais pas ce que Menendez prépare Mais le Celerium en est la clé On a enfin pris l'avantage Sur cet enfoiré C'est qu'un pauvre type Amiral Il veut nous faire croire qu'il est supérieur C'est un ACR qui est dans sa main lui D'autre qu'un pauvre type seul et pitoyable possible D'accord succès débrouillé Un orage de se prépare Ok d'accord Alors Et bien on a terminé l'émission les amis Je crois que je vais m'arrêter à chaque mission Ca fait peut-être pas longtemps qu'on a commencé Mais au pire je vais faire mission par mission Comme ça vous en aurez plus Plus régulièrement plutôt C'est sympa Donc j'ai bien aimé cet épisode Je trouve toujours aussi bien Plus on avance plus C'est intéressant Cette mission Par contre vous avez remarqué Qu'il y a toujours pas les sous-titres Mais je les ai pas trouvés en fait Je sais pas s'il y en a si Si vous savez s'il y en a ou pas N'hésitez pas à me le dire Parce que ce sera peut-être plus simple pour vous Si vous pouvez pas forcément Mettre le son plus fort Enfin Ou si vous avez des problèmes Enfin Certaines personnes ont des problèmes auditifs Donc c'est vrai que les sous-titres seraient plutôt simple Mais je suis désolé Mais j'ai pas trouvé Donc si vous voulez Si vous les avez trouvés Si vous savez où ils sont Ou même si vous savez s'il y en a ou pas Bah dites N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires C'est très sympa Bah surtout pour vous Donc bye tout le monde A la prochaine J'espère que vous aurez aimé cet épisode Moi je vais continuer sur un autre Comme ça vous aurez du contenu régulièrement Allez bye tout le monde A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz